Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Conan Exil, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dans un jeu qui change un tout petit peu de arc, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais envie de faire autre chose et c'est chose faite. On se retrouve donc dans le désert impitoyable de l'univers de Conan le barbare, Conan d'ailleurs qu'on va rencontrer à plusieurs reprises dans cette aventure. Et un petit peu comme dans Arc, il va falloir farmer des ressources pour pouvoir par la suite crafter évidemment des armes, des outils, des tenues et construire une maison, se fabriquer différents ateliers. Et du coup de fil en aiguille on va pouvoir augmenter notre stuff pour aller affronter les boss des créatures insoupçonnés et surtout on va pouvoir également apprivoiser des créatures. Et ça franchement c'est trop trop bien avoir quelques montures, je trouve ça plutôt sympa. Alors si on regarde la carte, c'est vraiment gigantesque, il y a beaucoup de biomes différents. Alors il y a une grande partie désertique évidemment, il y a une partie jungle, une partie qui a l'air d'être de la plaine, un biome un petit peu plus morbide, de la neige et un volcan. Et bien très honnêtement j'ai hâte de découvrir tout ça, il faut savoir que sur le jeu je me suis un petit peu arrêté à cette partie là quand j'avais joué à l'époque et le jeu il a bien évolué depuis. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées et franchement j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous et j'ai gagné un niveau cool. Un petit peu comme dans Ark, il va falloir attribuer nos niveaux dans certaines compétences, la force, l'agilité, la vitalité. Mais la petite différence c'est que chaque fois qu'on va passer un de ces petits caps, on va du coup débloquer des capacités supplémentaires et ça franchement c'est plutôt pas mal du tout. Donc là j'ai 4 levels, et bien écoutez je pense qu'on va mettre un petit peu plus de vitalité juste pour avoir de la régénération passive. Je trouve que c'est relativement important de régénérer sa vie sans forcément utiliser des bandages et autre chose du genre. Alors je ne suis pas un expert de Conan, sûrement qu'on peut optimiser nos levels passés. Mais très honnêtement je pense qu'on va essayer de s'en sortir un petit peu comme on peut. Oh là, oh là, oh là, oh là, ça y est, ça y est, ça commence, il y a déjà des... Mais t'es pas beau toi ? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que t'es laid ? Sans déconner ? Wouah ! Mais qu'est-ce que tu es toi ? On peut pas savoir ce que c'est. Bon, on va se barrer parce que de toute manière je n'ai aucune arme sur moi. Oh, bah tiens je crois qu'on a amené du monde. Est-ce qu'il va me suivre ici ? Il a l'air de me suivre, on va essayer de gravir cette petite montagne. Allez, allez ! Oui, ok, je crois que là on est à peu près safe. Et du coup, je vais en profiter pour me crafter une petite tenue. Je pense que ça va être important de s'habiller parce que bon, je veux bien que mon perso il ressemble un petit peu à celui de Ark et que sur Ark en général on se balade à poil sur une plage. Là pour le coup, je pense qu'une tenue ça sera pas de refus. Oh, bah dis donc, cette structure a l'air très prometteuse. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a là-haut. Alors apparemment ici, il y a un camp d'indigènes. Alors oui, il n'y a peut-être pas de PVP. Mais clairement, il y a du PVE. Et surtout, on va se friter avec d'autres civilisations. À savoir que d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai choisi comme civilisation la stygie. Enfin, je suis un stygien. Enfin, une stygienne du coup. Et comme religion, j'ai pris la religion de Seth, le dieu serpent. Parce que déjà, j'aime beaucoup les reptiles. Et que c'est la religion principale des stygiens. Donc du coup, au moins comme ça, je reste dans le thème. En tout cas, c'est une très belle... Bonsoir. C'est une très belle main. Je vais prendre le carnet. Attends, saute ! Elle a sauté où ? Bah bon, je ne vais pas sauter. Du coup, petit carnet de notes, ça fait plaisir. Ah, ça y est. On se retrouve donc à la nuit tombée. Et j'ai trouvé un petit endroit très sympa. Là où on va s'installer. En tout cas, faire notre première base. Je pense que c'est plutôt pas mal. On a la petite rivière ici. Il y a quelques crocos en face. Il va falloir qu'on fasse un peu attention. Mais surtout, on a pas mal de ressources à proximité. On a de quoi farmer du métal, du charbon. On a des arbres, de la pierre. On a franchement tout clé en main. C'est plutôt cool. Et surtout, on a pas mal de créatures... Wouah, c'est stylé ! On a pas mal de créatures diverses et variées au-dessus également. Donc franchement, je trouve l'endroit plutôt sympa. On a également un camp qu'on a vu juste là-haut-dessus. Et sûrement qu'il y en aura d'autres. Je ne sais pas trop où. Peut-être là-haut. En général, ils aiment bien se mettre sur les hauteurs. Donc ouais, je trouve l'endroit plutôt cool. Donc, sans plus tarder, on va regarder ce qu'il faut pour se faire un marteau. Et avec ce marteau, on va pouvoir du coup s'attaquer à la construction. Mais avant, il me faut du bois. Je crois que notre premier combat a sonné parce que les crocos ici, ils vont pas trop me lâcher. Et bah du coup... Oh, ok. D'accord, ils sont plusieurs. Super. Ah non. Ok, on va sortir notre arme. Allez, viens par ici. Allez, viens. Attaque. Ok, esquive. Deuxième esquive, peut-être. Ok. C'est parti. Let's go. Oh, la vache, il sent trois. Ah ouais, ça craint. Ah, ça y est, l'éclipse est terminée. Magnifique. Euh, ouais. Vous pouvez pas attaquer tous en même temps ? Ok, j'esquive. Pour l'instant, j'ai pas pris de coup. J'aime vraiment beaucoup trop les combats ici. Parce que vraiment, il y a des patterns à connaître et tout. Oh. Ok, ça va. Ça se passe bien. Ok. Oh, la vache. Oh, ils sont vraiment vénères. Allez, viens par ici, toi. Aïe. Oh, j'ai... Heureusement, j'ai esquivé au bon moment. Ok. Faire attention à ma barre de stam. Parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Allez. Yes. Un de morts. Allez, viens par ici. Ok. Oh, l'esquive était un peu au mauvais moment. Et du coup, j'ai plus de stam. Allez. Je viens par là. On va courir un petit peu. Et... Bam ! Bam ! Oui, victoire ! C'est bon. Calme-toi. Du coup, bah écoutez, on va les dépecer. Récolter un petit peu d'os, d'écrou. Peut-être même une tête. Ah, ça y est, notre maison commence à prendre forme. Regardez-moi ça. Et franchement, la construction dans ce jeu, c'est juste incroyable. Et franchement, c'est super beau. Il y a moyen de faire des très très belles choses. Sachant que là, bah écoutez, j'ai des matériaux de base pour l'instant. Qui a plusieurs civilisations possibles. Aussi, bon, j'ai pris tous les DLC, hein. Sachez-le. Du coup, on aura du choix. Beaucoup de choix. En termes de construction. Et là, très honnêtement, je suis déjà très content de ma petite base. Par contre, il va falloir qu'on... On mette quelques fondations en face là-bas. C'est un spawn à crocodile. On va pas le laisser, hein, celui-là. Du coup, ouais, je vais aller... Je vais aller construire un petit bâtiment aussi en face. Histoire d'enlever les crocos. Parce que sinon, ça va... Ça va très vite m'embêter. Bien ! Maintenant que j'ai construit la base de ma maison, il est grand temps de voir un petit peu ce qu'il y a autour de chez nous. Et sans déconner, il y a des camps de partout. Eux, d'ailleurs, m'ont attaqué. Par contre, eux, ils ont l'air plutôt sympas. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes des kitanes. Ok, très bien. Donc lui, c'est un combattant. On a un garde-chiourme. Un marchand. Cool, on peut peut-être parler avec lui. Ah, on peut lui acheter des trucs. Très bien. Par contre, j'ai pas de sous. Pareil, là, il y a un marchand. Et ici, encore un marchand. Ouais, par contre, ça a l'air de coûter un petit peu un bras, leur truc. Oh, il y a un petit carnet ici. On peut pas le prendre. Très bien. Et puis, il y a ce truc-là qu'on peut interagir avec. Vous n'avez pas de crâne de sorcier ? Ah bah non. Ah bah non, j'ai pas ça. Très bien. Bon bah, je sais pas ce qu'ils font ici. Ça a l'air un peu glauque, leur truc. On va pas se cacher. Mais ça fait plaisir. Par contre, eux, là-haut, qui m'ont attaqué, Eh bah écoutez, j'irais bien leur rendre l'appareil dans leur camp. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a et qui reste dans leur camp. Il y a quelqu'un ? Ah oui ! Oui, d'accord. 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 Il y a quelqu'un ici. Ah, ils sont plusieurs. Oh putain. Oh, t'es quoi, toi ? Sorcier. Tu veux pas me donner ton crâne, des fois ? Attends, attends, attends. Viens ici, toi. Viens là. Viens là, viens là, viens là. Je vais te montrer des trucs, là. Ah non, il y a le sorcier derrière moi. Ah, c'est pas bon, ça. Oh, ok. Esquive. Ok, ok. Allez, on les retourne. Ok, là, il faut fuir. Il faut fuir, madame. Il faut... Ils ont l'air un peu gogole. Peut-être qu'ils étaient gentils, en vrai ? Non, je crois pas. Je crois pas qu'ils soient très aimables. Ok, ok. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça fait mal, ça. Ah, la vache. J'ai plus de stam. Allez, allez, allez. La stam remonte, remonte. Très bien. Et... Bam ! On y va ! On le retourne, on le retourne. Allez, encore un coup. Magnifique ! Oh, j'ai un crâne de sorcier. C'est ça ? C'est ça ? Oh ! Eh bien, c'est cool. Donc, j'ai un crâne de sorcier. Très bien. Est-ce que je peux te démembrer, à tout hasard ? Effectivement, je peux te démembrer. Je ne veux juste pas ramasser tes bras qui pèsent une tonne. Et il restait quelqu'un, par contre. Je suis désolé, mais... Et autant que je finisse les choses que j'ai commencées. Ah, et tant qu'à faire, je profite également pour vider leur camp. Donc là, il y a une lance en pierre. Oh, mais je vais être beaucoup trop lourd avec ça. Un bouclier en os. Très bien. On va le prendre. Je prends les trucs, mais par contre... Alors, ça, je veux... Bon, ok. Ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas. Et je suis encore trop lourd. Sans déconner. Bon, la jupe en peau humaine. Je ne suis pas certain que ça m'aille bien. La viande pourrie, on s'en fout. La tête, écoutez, on en retrouvera une. Ce n'est pas un souci. Pareil pour le métal. On a ce qu'il faut près de chez nous. Et pareil pour le charbon. Voilà, comme ça, au moins, on est bien léger. Mais c'est le puits de la muerte, ici. Bon, écoutez, je vais aller voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce crâne de sorcier. J'ai l'impression qu'on va mettre en place un rituel satanique. Ça fait un peu flipper. Vous avez gagné une récompense ? Oh, qu'est-ce que j'ai gagné ? Attends, attends, attends. Des pièces d'or, des pièces d'argent. Cinq obols anciennes, cool. Du coup, je peux acheter des trucs. Oh, objet de ravitaillement pour cinq obols. Ouais, bah écoutez, soyons fous. Très bien, objet de ravitaillement plus un. Oh, cool. Oh, c'est stylé, hein. Et du coup, je peux... Bah, maintenant, je suis bien trop lourd, évidemment. Qu'est-ce que ça m'a donné ? 500 barres d'acier, 250 barres de... Quoi ? Mais quoi ? Mais comment je vais faire pour transporter ça ? Bon, bah, je vais rentrer au camp. Lentement. Mais sûrement. Là, tu m'ailles des fesses, hein, par contre. Incroyable. Ah, et je vous ai pas dit, juste à côté de la base, on a ce mini-boss. Eh bah, écoutez, je pense que ça sera l'occasion, un de ces quatre, d'aller se fritter avec lui. Mais pour l'instant, je pense pas qu'on ait ce qu'il faut. Surtout, là, on est vraiment trop, trop chargé. Sachant que je suis installé juste en dessous. Bah, écoutez, on va descendre petit à petit. Allez, accroche-toi. C'est pas mal. Par contre, toi, tu nous repères pas, hein. S'il te plaît, reste sage. Et moi, je rentre à la maison avec tous mes lingots. Ah, j'ai mis une fondation pour que les crocos ne spawnent pas. Apparemment, je l'ai pas bien centrée, ma fondation. Bon, bah, c'est pas grave. Écoutez, on mettra d'autres fondations jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de crocos en face. Ouais, parce que sinon, ça va être un petit peu agaçant si toutes les deux minutes, il y a un petit troupeau de crocos, là, qui spawnent et qui viennent m'embêter. Bien, maintenant qu'on est de retour à la maison avec notre super bouclier, il est grand temps de crafter pas mal de choses. À commencer par une pioche, une hache, éventuellement une faux aussi. Et en termes d'armes, eh, pourquoi pas ? J'ai vu, il y a un petit katana ici. Let's go, ça me plaît plutôt bien. Aussi, côté armure, eh bah, écoutez, j'ai fait le petit atelier d'armurier. On va pouvoir commencer à faire des rembourrages. On va faire des légers, je pense que c'est mieux. Alors, on va déjà en faire trois et après, il va me manquer probablement de la corde. Faisons quelques cordes en plus et on va essayer de se faire une armure légère. Je pense que ça sera plutôt pas mal. Ah, bah, maintenant que j'ai une armure, des armes, un bouclier, je crois qu'il est grand temps de voir un petit peu ce qu'on vaut en combat. Et franchement, j'ai vraiment la classe. Et en plus, c'est que ma première armure. C'est-à-dire que, voilà, elle n'est pas améliorée, elle n'est pas enchantée ni rien. Je me suis fait une petite tenue d'assassin. Je trouvais ça plutôt stylé. Et bah, écoutez, je pense que ce combat se passe relativement bien. Oh, le pauvre croco. Je suis désolé. D'ailleurs, j'ai également fait du coup les outils en métal. On va d'ailleurs dépiauter ce petit croco qui va me donner un petit peu plus d'os que d'habitude. Et ça, c'est pas mal du tout. Bien, pour terminer complètement notre petite panoplie d'assassins avec nos armes japonaises, du coup, je me suis crafté un petit arc Yamatan. Et bah, écoutez, je pense que ça sera très, très bien. À quoi il ressemble ? Et franchement, il est super beau. Alors, des arcs, il y en avait plein. J'ai choisi vraiment quelque chose qui allait dans le style de mon katana. Et bah, du coup, je suis plutôt content. Maintenant, côté flèche, et bah, écoutez, je peux soit faire les flèches d'os, soit les flèches en silex. Il faudrait que je trouve où faire d'autres flèches. Peut-être qu'on peut, au niveau de la forge, faire des flèches en fonte. Ah, j'ai pas l'impression. Il va vraiment falloir que je trouve où faire certains outils. Il a fallu que je fasse, par exemple, l'établi de charpentier pour faire les arcs. Donc, petit à petit, je vais essayer de dégoter du meilleur équipement. Mais là, pour l'instant, écoutez, je suis plutôt content pour ce premier épisode. Ah, ça y est, je sais où on fait les flèches. Par contre, il va nous falloir des plumes. Et bah, ça, pour l'instant, je sais absolument pas où trouver des oiseaux. Donc, on va se contenter de flèches de base. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va faire quelques petites flèches en os. Je crois que j'ai suffisamment de petits os pour ça. Alors, si on regarde les flèches en os, c'est celle-ci. Il va falloir un petit peu de fibre en plus. Et si je prends celle-ci... Ah, en coup que celles-ci, elles sont peut-être un petit peu moins coûteuses. Oui, bah, de toute façon, elles font les mêmes dégâts. Dégâts de santé 6 et les autres 6 aussi. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal du tout. Ça nous en fait quoi ? Une vingtaine ? Trentaine ? Trentaine de flèches ? Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a là ? Hop. On en a... Ouais, d'accord. On en a aussi 44. On en a quelques-unes en fer également. Donc, ça, c'est cool. Et tout ça, on va stocker là. Et j'ai bien envie d'aller me mesurer à la petite créature qu'il y a là-haut. Vous savez, ce mini-boss de pierre. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose dessus. Ok, je crois que par là, on aura un bel aperçu de la créature. Allez, viens par ici. Ok, il m'a repéré. Est-ce que j'arrive ? Ah, il est en contrebas. Ah, ça va pas vraiment le faire par ici. Sauf si j'arrive à me placer correctement. Ok. Oh, ça en fait sortir. Ok, d'accord. Très bien. Je vois que c'est pas le bon plan. Quoi qu'on lui fait du dégât quand même, de rien. Est-ce qu'on irait pas à l'épée ? Est-ce que on se tenterait pas déjà de tomber sur ce... D'accord, ça fait très mal. Ok. Tu sais quoi ? J'hésite. Ok, l'autre, il sera en terre. On va peut-être d'abord aller sur l'autre. Je me dis, on va d'abord finir le petit. Et ensuite, on pourra s'attaquer au grand. Ok, il fonce, il fonce. Ok. Très bien, très bien. On va essayer d'esquiver un maximum pour l'instant. Ok, ils ont à peu près les mêmes attaques. Oh, par contre, le grand, on lui fait pas énormément de dégâts pour l'instant. Ok. Allez, vas-y, la stam, la stam, s'il te plaît. Remonte. Tranquille. Ok, lui va attaquer. Ok, on y va. Ouf. Ok, c'est bon. Esquive. Ils attaquent les deux. Très bien. Oh, c'est bon ça ! D'ailleurs, on va penser à sortir également le bouclier. Ça peut être pas mal, le bouclier, en vrai. Oh, ça me permet d'esquiver un petit peu plus certains coups. Allez, on va essayer de le finir, là, le petit. Yes. Magnifique. Maintenant, il n'y a plus que le gros à tomber. Et lui, ça va être un petit peu plus costaud, j'ai l'impression. Eh, franchement, pas mal, ce combat. Bon, ça a l'air d'être vraiment un mini-mini-boss. C'est pas un... Je sais pas non plus, un grand danger. Je sais qu'il y a des choses bien plus coriaces dans le monde. Mais, franchement, je trouve ça déjà pas mal du tout. Allez, viens par là. Ok, on reprend un petit peu de stam. Oh ! Ok, très bien. Allez, on y est presque, on y est presque. Ok. Oh, la stam, là, c'est pas bon. Attention. On va lui porter le coup de grâce. Allez. Oh non, 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 non. Oui ! Oh la vache ! Oh, il s'est envolé, le pépère. Du coup, je vais prendre ma pioche pour le dépecer. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense... Ah, quoique la hache, ça va peut-être me donner sa tête, qui c'est. Oh, ça donne du fer. Ok. Eh ben, franchement, plutôt cool. Et toi, est-ce que tu me donnes ta tête ? Eh, plutôt du caillou. Bon, ben écoutez, c'était un combat franchement bien sympathique. Il n'y a pas un petit coffre, un petit cadeau, non ? Rien du tout. Bon ben, tant pis. Oh, lac du sud. Eh ben, écoutez, je crois que cette zone-là, ça risque d'être un petit peu plus chaud-patate. Ces hyènes, elles sont normales ? Je crois que ce sont des hyènes normales. Très bien. Bon, ben, rien de bien menaçant. Allez, on esquive une fois. Voilà, très bien. Et on en profite d'ailleurs pour dépouiller la hyène tant qu'à faire. Histoire d'avoir un petit peu de peau en rab. Ça sera toujours bien. Ceci dit, eh ben, écoutez, moi, je crois que pour cet épisode, on va s'arrêter là. Et de mon côté, je vais continuer à faire un petit peu le ménage dans cette zone. Et on va continuer l'exploration de ce monde impitoyable dans le prochain épisode. En tout cas, si cette petite aventure vous plaît, n'hésitez pas à l'encourager. Avec un petit pouce bleu, je suppose. Qu'est-ce qu'ils font ? Bon, très bien. Là, il y en a avant toute chose. Oh, j'ai pu rater cette attaque. Sans déconner. Ok. Allez, rendez-vous. Oh, joli. Au prochain épisode. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Moi, je continue à dépecer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada